Aujourd'hui je viens de te dire un grand dernier épisode, un conquête du monde, alors sois pas trop triste, il en reste encore un. Bon bah je viens de te dire, aujourd'hui on joue avec le pays des kangourous, le pays des kangourous, donc tu me réponds ? AUSTRALI ! AUSTRALI ! Tu vois, compare à notre pays, la France, eux là-bas ils ont plus de chances de croiser un kangourou sur la route qu'un sanglier, tu vois c'est pas le même délire, c'est pas le même délire, tu sens tout de suite que l'Australie c'est cool, c'est posé et on va être bien. Les Australiens ils sont zen, tu vois là on fait un match de foot, mais après qu'est-ce qu'on va faire ? On s'en bat les couilles des matchs, après on va aller sur la plage, petite grillade, barbecue, entre potes, petite binou, on va, on va, on va chiller, exactement, on va chiller et on profite de la vie parce que la vie c'est cool, tu vois. Arrêtez de vous prendre la tête les gars, profitez ! Tu vois, je profite tellement que regarde mes serbes, tu vois mes serbes, elles sont aussi grandes que les poches des kangourous. Après, c'est vrai que la faune est dangereuse là-bas, tu vois, t'as plus de chances de mourir que de survivre. Non, j'ai pas envie de tuer ton délire d'aller en Australie et tout, non l'Australie c'est cool, mais fais attention à toi si tu y vas. Tous les français, baigner à être surveillé c'est délimiter entre deux drapeaux, tu vois, et nous, con comme on est, on va se mettre à côté, parce qu'on se dit ouais on va être tranquille. En Australie, on va te mettre à côté, tu vas pas être tranquille, tu vas avoir aucun qui a te bouffé une pâte, c'est tout. Tu vois, on va pas le délire, c'est pas le même délire la France et l'Australie. Le football c'est peut-être pas le sport national, vous allez me dire c'est le rugby, je viens de te dire que non, je viens de te dire que c'est le criquet. C'est quoi le criquet ? Ah tu vois, ouais regarde, football, pas football, c'est à côté. Penalty mais oui ! Hé, regarde, on est tranquille en Australie, quand je te dis qu'on est tranquille, on est tranquille. Ce sera pour une autre fois hein, ça veut pas rentrer cette putain de panenka. Allez, tu vois, ils prennent des jaunes pour essayer de se réchauffer, zio hein, le jaune, le jaune, 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 soleil, soleil, réchauffement, Copenhague, froid, soleil, est égal, plus chaud, allez hop, biscotte. Ah bah tu me cailles avec tes 32 vitesses. C'est le Francesco Totti australien, tu me cailles, 35 ans, ça j'encore fou. Donc tu sais quoi, je vais organiser un voyage pour nous tous, à tous ceux qui like un voyage en Australie. Je sais pas comment, on ira à la nage mais je vous organise ça. Je passerai mon permis bateau, et puis je vous amènerai en bateau, y'a aucun problème, direction l'Australie pendant une semaine, on pose nos valises. Non. On est cool, en Australie, on se prend pas la tête, et alors ? Et alors ? Je ne comprends pas. Ouais, il m'a refroidi un peu, mais je t'ai déjà dit, en Australie, t'es pas bon partout. Oh mais, mais ils ont les pieds carrés par contre en Australie, je comprends pourquoi ils jouent au rugby maintenant. Je comprends. 36 000 au cas, zéro but. Ils sont tous morts, ils sont tous cuit. Non, non, non. C'est qu'on vient un petit barbec au bord de la plage, amène un pack de bignons, et on va discuter tranquille, on va profiter de la vie. Voilà, c'est ce que j'ai aimé te dire. No worries, c'est le mot d'ordre. Va busy art. Sous-titrage ST' 501